Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le but ! L'ouverture du score ! Et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Diop. Le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes, on y va ? Oui, 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 il s'agit du premier but pour Metz. Un but à zéro donc après cinq petites minutes de jeu. Merci infiniment. L'équipe couteau en confiance après son dernier match qu'elle avait remporté à domicile. Il va falloir compter avec cette équipe je crois. Elle est déjà en tête du classement et pour moi c'est vraiment mérité. Maintenant la meilleure chose à faire à cette fête de championnat c'est d'essayer de crever l'écart. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Alors c'est manqué, cette tête passe loin du cadre. Ouais, le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. Moussa Dembélé, Lucas Paqueta. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Oui, oui Hervé, c'est le premier but pour le Paris Saint-Germain. Ça fait donc un but partout alors que nous jouons depuis 17 minutes. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Moussa Dembélé, Lucas Paqueta, comme ça va voir. Ouais, l'adversaire qui resserre son pressing, c'est logique. Didier Dong. Oh, c'était important de faire ce tacle. D'ailleurs, nous savons à voir Lucas Paqueta. Moussa Dembélé. Mais, attendez, on me dit qu'un pénalty a été accordé dans l'une des autres rencontres. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Tout à fait Hervé, tout à fait. Un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Un pénalty tenté mais manqué par Neymar. On verra les images, mais je me demande si son pied d'appui ne glisse pas un peu au moment de la frappe. Et le score qui reste inchangé, deux buts à un. On joue ici depuis exactement 27 minutes, Hervé. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Lucas Paqueta. Moussa Dembélé. Tu vois. Ah, ça, ça peut être dangereux. Elle est contrée, cette frappe. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment au bal qui fuse et aussi aux appuis qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Oui, impeccable la récupération. Fouad Tchafik. Didier Dong. Diop. Ça circule pas mal dans cette équipe de Dijon. on va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne moussa dembélé et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match l'olympique lyonnais qui revenait sur la pelouse avec cet avantage acquis en première période on va voir comment ils entament la seconde c'est l'avoir fils de paille d'ailleurs arcelo on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche c'est l'avoir le casse paquette à c'est bien joué défensivement bien vu et touche touche paul oel vous savez à voir la bonne lecture là pour intercepter ce ballon paul bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étancelé on peut dire qu'il a été bon quand même il a livré une première période franchement correct mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux et à trouver son partenaire sur cette talonnade ça c'est très bien défendu on vient de dire qu'il y a eu un but au parc des princes on y va oui deuxième but à l'instant pour messe au total ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes alors que la rencontre a débuté il y a 59 minutes hervé merci il va être à bout portant et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant bien donné encore une fois ouais toujours aussi précis dans ses passes dont ils n'iront pas plus loin sur cette action voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but intervention tranchante 1 7 une récupération récupération est peut-être une action dangereuse attention il y aurait eu un but à l'instant au parc des princes dites nous oui hervé c'est le troisième but en faveur du paris saint germain le score le voici trois buts à deux après 67 minutes de jeu hervé c'est parfait merci pour ces infos pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon d'utiliser les coordonnées figurants sur le site internet de stade merci ça joue vers l'avant ouais pas le bon choix sans doute de beli l'eau casse paquette à il peut s'entrer transmis à l'eau du bois ah oui le bon ballon là il attrape le montant ça peut faire mal ça c'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois il y avait une faute mais les dix-jeuners continuent de jouer avantages bien arbitré allez attention il se rapproche du bête vers c'est un petit peu bête parce qu'il vient de faire les hauts du bois de perdre ce ballon aussi simplement un duel gagné il prend le ballon vient de me dire qu'il ya eu un but au parc des princes on y va oui hervé avec ce nouveau but pour le paris saint germain le score il a c'est dangereux un peu tout en finesse plus de suspense à l'approche de la fin du match à la décision est faite et que les mangas allez dans le couloir ou la dernière minute du temps réglementaire l'idée donc voilà c'est fini c'est fini à l'instant